Salut, c'est Aurélien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes objectifs 2016. Alors, cette vidéo, elle est hyper importante. Ce n'est pas seulement pour moi parce que c'est mes objectifs, mais j'espère que ça vous permet d'apprendre beaucoup de choses sur comment on crée un business, comment on le planifie. Et puis, vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu mon plan pour parvenir à 1 million d'euros de revenus par an sans affiliés, sans publicité, uniquement entre guillemets tout dans la poche. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu. Alors, ça m'a pris pas mal de temps. Ça fait un peu un mois que j'y pense. Quand j'étais en Birmanie, j'y réfléchissais d'habitude, alors ça fait plusieurs années que je travaille comme ça. Donc, en fait, je note un petit peu des objectifs que je veux accomplir, mais si vous voulez, c'est plutôt voilà, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Cette année, j'ai voulu travailler d'une manière, on va dire beaucoup plus carrée avec en fait, en définissant des grosses priorités et en ayant un planning, un échéancier pour se dire voilà, fin de l'année, c'est ça que je veux avoir à accomplir et je veux parvenir à ce résultat. Et en fait, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Donc, en fait, il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle Minimalism, je ne sais plus exactement le titre, j'en ai parlé dans les vidéos, mais qui explique qu'il vaut mieux se concentrer sur certaines choses et les faire bien que d'essayer de tout faire et de le faire mal. Et j'en ai déjà parlé, c'est un petit peu l'erreur qu'on voit, beaucoup de gens qui essayent de lancer un business sur internet, ils essayent d'être bon partout, enfin d'être partout et ils sont mauvais partout. Et moi, j'ai travaillé en coaching privé avec des clients qui m'ont payé 6000 euros pour doubler leur business en six mois. J'ai eu 100% de réussite. Et ce que ça m'a permis d'apprendre, on apprend toujours quand on travaille comme ça avec des gens, quand on essaie d'aider les gens, quand on essaie de former des gens, ce que ça m'a appris, c'est qu'en fait, on ne faisait pas plus de choses, on faisait moins de choses, mais on les faisait mieux. Donc mon objectif cette année, fort de cette expérience, ça a été un petit peu justement, de ne pas faire cette erreur, de vouloir partir partout et de faire quelques trucs, mais de les faire beaucoup mieux. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Vous allez voir, c'est très simple parce qu'en fait, j'ai deux objectifs, voire trois, mais le troisième, c'est vraiment en passif. Donc en fait, le premier objectif, ça concerne en fait, ma chaîne YouTube, je vais, alors vous le savez, je publie une vidéo par jour sur YouTube, j'ai l'audience qui se développe pas mal, grosso modo, je fais voilà, on va dire tous les mois, je fais plus 15%. Et en fait, si vous voulez, le truc, c'est que j'ai une espèce de révélation et c'est là où vraiment, c'est là où j'ai aperçu le million d'euros de revenu annuel, c'est qu'en fait, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait une expérimentation et je me suis rendu compte que j'arrivais à convertir beaucoup plus de spectateurs de mes vidéos en inscrits à ma newsletter. Et moi, le cœur de mon business, c'est ma newsletter, le poumon de mon business, c'est ma newsletter et l'indicateur le plus important, au-delà du chiffre d'affaires, etc., c'est combien j'ai de nouveaux inscrits sur ma newsletter. Donc en décembre, j'ai eu 2000 nouveaux inscrits sur ma newsletter. Avec ces 2000 inscrits, j'ai fait à peu près 14 000 euros de vente en automatique, je crois que c'est un petit peu moins, je crois que c'est 13 500 euros. Avant, j'étais parvenu en septembre 2015 à faire 20 000 euros de vente avec combien ? C'est le chien de la propriété. J'étais parvenu à faire 20 000 euros de vente avec 1600 contacts, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque-là, je faisais un webinar par semaine et j'ai arrêté de faire ça. Je ne passe plus le temps à faire des webinars, c'est tout en automatique. Donc en décembre, j'ai fait une valeur par inscrits moindre, j'ai fait presque 14 000 euros avec 2000 contacts, ce qui fait donc une valeur par contact de 7 euros. Donc j'ai fait en moyenne 7 euros de vente pour chaque nouveau contact. Donc en fait, le truc, c'est que j'ai regardé, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait une expérimentation, je me suis rendu compte que je convertissais beaucoup mieux les spectateurs de mes vidéos en inscrits à ma newsletter. Et en fait, à partir de là, j'ai fait une projection, je me suis dit ok, si je continue de publier une vidéo par jour et que je fais admettons plus de 10 % de vues par mois, ce que je fais, enfin je fais au-dessus de ça actuellement, mais bon voilà, on va dire 10 % de vues en plus par mois. Et bien à la fin de l'année, en décembre 2016, je vais parvenir donc à 180 000 vues. Et avec 180 000 vues, avec les inscrits que j'ai déjà plus les nouveaux inscrits que je vais avoir, ça va me permettre de faire 310 nouveaux inscrits par jour sur ma newsletter, c'est-à-dire 9300 inscrits par mois. Si je fais 7 euros pour chaque nouveau inscrit, vous faites le calcul, 9300 x 7, ça fait quoi ? Ça fait un petit peu plus de 60 000 euros, ça fait 63, 64 000 euros, on va dire en automatique. Plus mon business d'anglais, plus les applications que je développe, on peut dire que voilà, je peux arriver sans trop de soucis à 83 000 euros par mois, ce qui représente x12, c'est ça qui permet en fait de faire 1 million d'euros de revenus par an. Donc c'est pas vraiment des revenus, je triche un petit peu parce qu'en fait c'est des ventes, effectivement il y a la TVA, il y a les remboursements, etc. Mais croyez-moi que si je faisais ça, c'est la fête, champagne pour tout le monde, ou presque. Mais bon, c'est l'idée. Donc si vous voulez ce qui est pas mal dans ce plan, c'est que j'ai vraiment quelque chose de précis, je sais ce que j'ai à faire, il faut que je fasse une vidéo tous les jours et pour l'instant, on s'y tient avec mon équipe qui a beaucoup changé, c'est ma femme qui monte mes vidéos. J'ai une assistante au Maroc et pour l'instant il y a juste ça, plus après il y a la partie développement, mais ça je vais y venir. Donc voilà, je sais ce que j'ai à faire, je sais précisément quels sont mes objectifs, c'est-à-dire que mois après mois je peux voir, voilà, j'ai fait tant de vues, tant d'inscrits sur ma newsletter et après je sais que je convertis, voilà, que je fais au moins 7 euros de revenus pour chaque nouvel inscrit. Alors, une fois que, donc ça c'est la première chose, une fois que j'ai ces inscrits, donc imaginez voilà j'ai 9300 nouveaux inscrits par mois, donc le mois dernier j'en avais 2000, donc ce serait vraiment une très belle progression, mais c'est tout à fait faisable avec mon plan et avec mes projections et avec ce que je fais. Donc, si je faisais ça, le truc, vous avez compris, c'est que j'ai 9300 nouveaux inscrits par mois. La question c'est combien de rapports chaque inscrit, et en fait ça c'est la partie conversion. Aujourd'hui, chaque inscrit me rapporte 7 euros avec la séquence que j'ai, mais l'idée en fait ça va être d'optimiser cette valeur, évidemment. Donc, ça va être quoi ? Ça va être de tester plusieurs séquences, de tester plusieurs approches et de l'optimiser. Et en fait, je suis en train de travailler sur le développement d'un logiciel qui va me permettre justement de faire ça, c'est-à-dire un logiciel qui va me dire ok, voilà, tu as tes contacts en entrée, que ce soit sur tes blogs ou alors sur tes vidéos YouTube, tu les envoies sur deux séquences, d'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle un split test, on va split tester en fait des funnels, des funnels de conversion, des séquences automatiques d'emails qui vont convertir. Et en fait, je vais laisser tourner un mois, deux mois, trois mois et au bout de voilà, tant de temps, je vais dire ok, bah voilà, bah avec la première séquence, je gagne temps, avec la deuxième séquence, je gagne temps et je vais garder la meilleure séquence. Et après, je vais essayer de l'optimiser, ça peut être changer juste un paramètre, ça peut être avoir une approche totalement différente, vendre un produit très cher versus vendre un produit pas cher, etc. Mais l'idée, ça va être justement grâce à ce logiciel de pouvoir optimiser petit à petit, puisque vous avez compris que si on a travaillé dur pour obtenir cette audience, pour avoir ce flot de nouveaux visiteurs tous les mois, ce serait dommage de ne pas… Enfin, on a un effet de levier, c'est-à-dire que voilà, si je passe de 7 euros par inscrit à, allez, on va dire 10 euros par inscrit, bah j'ai presque fait plus 50 % en plus dans mon business. Donc ça, ça va être un facteur très important. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ce logiciel, je vais l'utiliser dans mon business, c'est un logiciel qui permet d'optimiser les résultats de son business, d'automatiser son business, puisque moi aujourd'hui, je travaille essentiellement sur mon business et pas dans mon business. Et donc, ce logiciel, je vais le proposer aux gens qui me suivent, aux gens qui veulent développer un business sur internet, et ça va me faire une offre supplémentaire qui va me permettre encore plus, non seulement je vais optimiser grâce à ce logiciel la valeur de ces nouveaux inscrits, mais en plus, je vais le proposer à mes clients, c'est du revenu récurrent, il faut payer tous les mois pour avoir ce logiciel, et donc ça va me permettre d'augmenter la valeur par inscrit. Donc ça, c'est un peu mes deux gros objectifs. Donc le premier, c'est YouTube, le deuxième, c'est de développer ce logiciel, et justement, j'y viens, parce que ce logiciel, si vous voulez, l'année dernière, j'ai fait une erreur, j'ai voulu développer un logiciel, et voilà, je me suis mal pris, j'avais un développeur au Bangladesh, il a travaillé pendant des mois, je crois que j'ai dépensé peut-être 12 000 euros, et au final, on n'a rien sorti. Alors, je suis toujours en contact avec lui, c'est vraiment un type bien, il me file un coup de main de temps à autre, on va peut-être reprendre le projet, mais on va le cadrer d'une manière différente, parce que grosso modo, quand vous avez un développeur et vous lui dites, voilà, tu me fais ça, et puis quand tu as fini, tu m'appelles, lui, c'est simple, c'est normal. Plus ça prend du temps, plus il gagne de l'argent. Donc voilà, il faut travailler d'une manière différente, il faut cadrer. Là, j'ai un autre prestataire qui est en fait un client de mes formations, qui a une boîte au Maroc et qui développe ce logiciel. Et voilà, aujourd'hui, ça se passe bien, on est encore en phase de test un petit peu pour voir si ça fonctionne bien. Si ça ne marche pas bien, ce n'est pas grave, j'essaierai une autre approche. Je ne vais pas finir par le développer moi-même, mais s'il le faut, j'apprendrai les bases du codage, etc. parce que c'est nécessaire pour piloter peut-être un développeur. Moi, je n'en sais rien aujourd'hui, je n'ai pas encore la réponse à cette question. Mais en tout cas, en attendant aujourd'hui, développer ce logiciel, le sortir, c'est ma priorité. On va sortir une V1, c'est-à-dire une version avec des fonctionnalités limitées, mais avec les fonctionnalités principales. Et on va la sortir coûte que coûte. Et avec le retour des utilisateurs, on va l'améliorer, on va ajouter d'autres fonctionnalités. Parce que moi, j'ai une vision pour ce programme, pour en faire la Rolls, le truc qui vous sert vraiment pour gérer votre business de A à Z, et qui vous permet d'avoir des fonctionnalités supérieures, enfin même des fonctionnalités qui n'existent pas encore aujourd'hui pour les gens qui ont un business, qui vendent des produits d'information, même des produits physiques en ligne, parce que vous n'avez pas les statistiques, parce que c'est parti à droite à gauche, etc. Donc ça, c'est un gros projet, et on va le sortir, et c'est ma priorité. Et c'est tellement ma priorité qu'en fait, c'est ma priorité numéro 1, c'est-à-dire qu'en fait, après, derrière, tout ce qui est les promotions sur ma liste, etc., ça vient en second, c'est-à-dire que je pense que je vais faire une promotion par mois, certainement au webinar. Donc ça me prendra très peu de temps, et ça va me permettre de faire entrer un petit peu de cash. Donc ça, c'est les deux objectifs essentiels. Le troisième objectif, c'est bien entendu mon blog d'anglais, puisque vous savez, j'ai ce petit business qui rapporte 3 000 euros par mois, qui fonctionne de manière passive, j'y passe moins d'une heure par semaine. L'idée, ça va être de doubler, enfin, pas de doubler ce business, c'est facile de le doubler. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, j'ai 1 200 visiteurs par jour, je fais 2 500 euros de vente en automatique. Après, en fonction, si on fait des promos sur la liste, sur les anciens inscrits, on fait entre 500 et 1 000 euros par mois. Mais je n'ai pas toujours l'équipe pour le faire, etc., les personnes formées. Donc voilà. En attendant, on fait 2 500 euros sur de vente en automatique. Donc, l'objectif, ça va être de doubler, en fait, ce revenu, c'est-à-dire, en fait, de doubler le trafic, ce qui est la plus mauvaise manière de le faire. Mais aujourd'hui, en termes de conversion, je vais faire des tests et tout, mais je n'ai pas vraiment de levier, enfin, je ne vais pas travailler pour développer ça. Donc, l'objectif, ça va être très simple. Ça va être de passer de 1 200 à 2 400 visiteurs par jour. Et ça devrait me permettre, voilà, de faire 5 000 euros en automatique. Donc, c'est un truc que je vais faire sur la durée. J'ai fixé des dates, voilà, jalons. Donc, ça veut dire en juin, il faut être arrivé à la moitié, c'est-à-dire à 1 800 visiteurs par jour. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai fait un petit peu de lien. Alors, j'ai été aussi victime de négatives SEO. Donc, il faut faire attention parce qu'en fait, il y a des gens, comme je parle de mon blog d'anglais, etc., il y a des gens qui font en fait des liens crades dessus dans l'optique de déboîter mon blog d'anglais. Je ne pense pas que ce soit les concurrents. Je pense que c'est plutôt des gens jaloux qui veulent me nuire parce que dans leur tête, ça va les rendre plus heureux alors qu'en fait, ils n'avancent pas d'un iota dans leur vie ni dans leur business. Mais il faut que je fasse attention. Mais en attendant, au retour des vacances de Noël, j'ai le trafic qui est passé de 1 200 à 1 500 visiteurs par jour. Donc, plus 300 visiteurs par jour. Sur 1 200 visiteurs par jour, ça fait plus un quart, plus de 25%. Ça veut dire qu'en fait, j'ai déjà fait le quart du chemin pour parvenir à 2 400 visiteurs par jour pour arriver, donc vous l'avez compris, à 5 000 euros par mois de revenus puisque aujourd'hui, avec 1 200 visiteurs par jour, je fais donc 160 inscrits à ma newsletter et chacun inscrit mon rapport en moyenne 50 centimes, ce qui fait 80 euros par jour. 80 fois 30, ça fait 2 400 euros. J'ai l'impression que je suis un épicier. Je vous parle des trucs, j'ai tous les chiffres, etc. Mais pour moi, ça a beaucoup de valeur. Je sais que c'est un petit peu technique et tout, mais c'est vrai que j'entends tellement de trucs. Je regarde des vidéos, j'écoute des podcasts et tout. Il y a tellement de gens qui vous vendent un petit peu du vent. Alors, ce n'est pas méchant, mais c'est vrai que c'est voilà, tac, tac, on va faire un business, etc. Non, il faut être précis. Je vous donne les chiffres. De moi, ce que j'ai, ça vous permet de comparer par rapport à ce que vous avez. Et je trouve que ça a beaucoup plus de valeur que d'être là, de dire voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela, sans avoir aucune source pour le justifier. Moi, j'aime bien avoir des chiffres. C'est précis, c'est concret, c'est clair. Et ça manque trop justement dans le webmarketing. Et c'est ce que j'aime un petit peu partager avec vous. Voilà, donc vous voyez un petit peu. J'ai en fait mes deux objectifs principaux qui est développer la chaîne YouTube. Mais ça, de toute façon, je fais mes vidéos, voilà, ça ne me coûte pas grand-chose. C'est même un plaisir de le faire et de voir vos réactions, vos commentaires, c'est vraiment un régal. Ensuite, le blog d'anglais, ça c'est vraiment du passif. C'est-à-dire qu'en fait, je délègue à mon équipe, je leur explique comment faire et ceux qui le font, on va faire cela sur la durée. Et puis après, ma priorité là où je vais vraiment bosser cette année, et pour moi, c'est vraiment un changement parce que c'est un petit peu un autre métier. Vous voyez, cette semaine, il a fallu que je prenne du temps vraiment pour me concentrer, pour trouver le design de la page d'accueil, pour faire un truc qui soit super. À la base, ce n'est pas vraiment mon métier, mais il faut que ça le devienne. Et donc, je me force, etc. Mais c'est comme ça qu'on grandit, on sort de sa zone de confort. Et je pense qu'à l'arrivée, ça va être vraiment sympa parce qu'on va avoir un outil dont on a tous besoin pour développer notre business sur Internet. Moi, le premier. Je pense que ça va vraiment apporter beaucoup de valeur sur le marché. Voilà, écoutez, je ne sais pas si cette vidéo était longue. Je la fais ici en Colombie. On est en week-end dans une petite finca, une maison de campagne avec ma belle famille. Il fait très chaud. Je voulais vous montrer un petit peu. J'espère que le décor vous plaît. Il y a plein de choses autour. Il y a des poux, il y a des espèces d'alligators qu'on allait voir là-bas. Je pense que je vais faire une vidéo plus tard. Il y a une piscine. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'ai un cadeau pour vous. J'ai préparé une formation en vidéo du Nord où je vous montre tout. Vous allez voir, je vous explique comment créer en fait un business qui rapporte sur Internet 2 000 euros par mois ou plus en y passant moins de 4 heures par semaine. Pourquoi je vous le dis ? Parce que je l'ai fait. Vous allez voir, je vous montre deux business dans la vidéo. C'est choquant. Vous allez voir, il y en a un. C'est même, je passe moins d'une heure par semaine. Pour voir toute la vidéo tout de suite gratuitement, cliquez juste en dessous de cette vidéo. A tout de suite. Allons-y. Ma seconde une autre vidéo. Faut qu'on nous en Energéry. Confés.